C'est Jean-Philippe Tivierge. Je suis métallurgiste à la mine canadien-démarctique. Je travaille dans les bureaux en haut. Dans le fond, qu'est-ce qu'on fait ici? On a la mine qui achemine du minerai à l'usine. À l'usine, on réduit notre minerai pour qu'il soit fin. Puis après ça, on extrait l'or pour le concentrer, pour former des briques. À chaque jour, mon rôle, c'est de travailler avec l'équipe d'opérations métallurgie, maintenance, pour trouver une façon d'être plus optimale avec le procédé et avec les opérateurs. Autrement dit, quand les opérations rencontrent des problèmes, notre équipe, on est là pour trouver des outils. Puis partager les communications aussi, les informations, les trucs que les opérateurs trouvent entre les équipes pour réussir à toujours donner un meilleur rendement à l'usine. Ce que j'aime ici, c'est quand il y a des défis, tout le monde participe. Tout le monde apporte les idées. Puis s'il y a du travail de plus à faire, il y a des affaires à déplacer les priorités, tout le monde va y mettre son maximum pour y trouver une façon de réussir. Donc ici, c'est le circuit de broyage qu'on a. Puis on a une salle de contrôle interneurisée. Quand j'ai terminé mon secondaire, j'ai fait le cégep en sciences pures. Puis après avoir fait mes sciences pures, j'ai été faire un cours en génie. Le type de génie qui m'a interpellé, c'était la métallurgie. Entre autres parce que c'était un bac coopératif. Il y avait des stages qui étaient inclus dans le parcours. Hé Benoît. Tu peux te prendre une chaise? C'est bon ben. Cool. Comment ça allait? Qu'est-ce qui se passait avec l'épaisseur? Tu savais qu'on avait mis des niveaux points d'injection. Ouais, c'est certain, oui. Le domaine minier, pour moi, ça a été une surprise d'atterrir dedans. Puis ce que j'y ai appris, c'est qu'une fois que tu as une idée, puis tu peux trouver une façon de la développer puis de l'appliquer, les moyens sont disponibles, le monde y a du vouloir. Puis après ça, on peut faire changer beaucoup de choses dans le secteur. Ça, c'est la partie qui m'a fait triper à date puis qui va me faire triper encore pour les prochaines années, c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501